Générique Alors là, c'est un vraiment coup de cœur de chez Coup de Cœur. J'adore ce genre de bande dessinée. Mais tous les deux, Christophe, parce que là, franchement, celui-là, il est exceptionnel. C'est Laurent Colonier qui a écrit La vie de Gustave Caillebotte, c'est chez Gléna. Oui, j'adore. Et chaque image que vous voyez dans ce bouquin-là, c'est vraiment un tableau de maître. Je ne sais pas combien de temps... À propos de tableau de maître, Caillebotte, les rameaux de maître, les raboteurs. Et voilà, les raboteurs qui étaient complètement conspués par l'intelligentsia de la peinture de l'époque et qui a mis en abyme, il nous montre comment il a fait son fameux tableau des raboteurs. Il voulait montrer les travailleurs au quotidien. Il avait raison. Et les raboteurs qui avaient été refusés par le jury de l'Académie des Beaux-Arts. Tout à fait. Et donc, du coup, Caillebotte a dit, très bien, puisqu'à qu'à cela ne tienne, je vais quand même l'exposer. Exactement. Et on connaît ensuite le succès, évidemment, de ce tableau-là. Passer quelques pages, vous allez voir un petit peu là. Mais quelle vie ! C'est tellement beau ! Alors, il y a... Attends, regarde. Hop, Benoît. Je vais te montrer juste une planche qui, pour moi, dans Paris... Sublime. Ah, mais magnifique, en fait, c'est ça. Ça, honnêtement... Franchement, oui. Quand on vous dit que la bande dessinée, enfin, c'est de l'impressionnisme. Là, on prend juste l'une des planches et on met au musée d'Orsay et ça a sa place. Non, mais quel travail, quand même. Je ne sais même pas combien de temps il a mis le dessinateur pour faire ça. Laurent Colonier. Magnifique. Extraordinaire. Gustave Caillebotte. La vie de Gustave Caillebotte. Alors, moi, j'ai un énorme coup de cœur pour ça. C'est le type de bande dessinée qu'on garde dans sa bibliothèque et qu'on feuillette comme ça très souvent parce que ça nous attire l'œil et qu'on sait qu'on y trouvera ce qu'on y cherche.